et notre vocation c'est de faire la part belle à tous les talents pour être un véritable ascenseur professionnel et je le répète pour tous les talents cette mission se structure autour d'un programme donc cette année nous avons totalement restructuré l'exécutive master marketing et nous avons créé deux parcours un parcours en digital et analytics et un parcours en business development et management commercial mais oui je pense que le programme était assez riche on avait différents profils on avait à la fois des gens qui avaient déjà des bases en marketing des profils qui venaient parfois de la communication mais également d'autres profils qui se rapprochaient plus du mien donc des ingénieurs en informatique ou en électronique voilà donc une vraie diversité au niveau au niveau des promotions il est clair que quand on choisit ce type de programme il y a un engagement c'est qu'on a une certaine ambition une certaine envie et je pense que toute ambition se nourrit se traduit aussi par un effort et un engagement donc oui il ya des efforts à mettre en place mais globalement oui on arrive à s'organiser c'est une question de structure finalement c'est à dire qu'on va on a un emploi du temps qui est assez déterministe c'est à dire qu'on a déjà de l'information sur quand est ce qu'on a cours sur comment est ce que les choses vont s'établir sur une longue période donc on est capable d'associer finalement c'est un plan du temps à sa vie professionnelle et bien sûr à sa vie privée c'est très important également pour nous à l'IAE Paris c'est d'avoir un corps professoral et un corps d'enseignants qui soient nourris par ses pratiques business qui ont une vraie expertise business pour pouvoir mener des enseignements qui soient à la pointe de ce qu'on attend dans chacune des disciplines et dans chacune des expertises c'est une formation quand même qui je pense a été vraiment pensée pour des professionnels comme on l'a dit on ne peut pas venir former des cadres donc des gens qui sont déjà en entreprise et comment dire faire des contrôles continu des interrogations constantes on a tu désolé de le dire on n'a ni le temps ni l'énergie pour s'adapter à ce genre de choses et donc la formation a été pensée sur la base des cas pratiques les cas pratiques sont hyper pertinents pour les profils qui sont déjà cadres qui travaillent en entreprise ça c'est une chose que j'ai adoré c'est à dire qu'on avait vraiment l'occasion de travailler en groupe en équipe sur des sujets qui avaient servi de problématique pour les entreprises donc ça c'est un axe fort pour moi c'est vraiment ces cas pratiques trois qualités essentielles qui vont être acquises dans cette formation technicité et de soft skill c'est engagement être toujours engagé et dernière chose qui va vous parle un peu abscons c'est amour l'amour de soi l'amour des autres et l'amour de son travail et ça c'est vraiment pour moi les trois clés de la réussite qu'on va véhiculer dans cette formation m Sous-titrage ST' 501